Bonjour, dans notre parcours sur la venue glorieuse du Christ, nous entrons dans une vaste perspective qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Lorsque les chrétiens lisent le livre de la Genèse avec le péché d'Adam, ils y voient ce qu'on appelle le péché originel. Mais pour la majorité des Juifs, c'est simplement la mort qui est entrée dans le monde. Cependant, dans le pluralisme de la pensée juive, certains ne sont pas satisfaits de cette interprétation majoritaire. Et dans un très beau Midrash, ils expliquent que lorsque l'homme pêche, Dieu se retire, car l'amour ne s'impose pas. Péché d'Adam, Dieu se retire au premier ciel. Péché de Cain qui tue Abel, Dieu se retire au deuxième ciel. Et Dieu a fait sept cieux, le veau d'or, etc. Alors, dans cette perspective, on attend que Dieu revienne. Car le péché, y compris le péché d'Adam, plonge l'humanité dans les ténèbres. Alors, on attend que Dieu revienne pour retrouver la lumière. On reconnaît bien le Christ, lumière du monde. Donc, il y a bien des préliminaires à la doctrine du péché originel dans le christianisme. Mais le christianisme, par exemple le Concile de Trente, ne s'appuie pas sur le récit de la Genèse, mais sur Saint Paul. Autrement dit, pour comprendre le péché originel, il faut partir de Jésus. C'est la lumière de Jésus qui nous fait comprendre combien on était dans les ténèbres. C'est le salut en Jésus qui nous fait comprendre combien on était cassé. Par exemple, déjà, dans le serment sur la montagne, dans l'enseignement de Jésus, quand il nous dit d'aimer nos ennemis, c'est donc bien qu'ils sont créés à l'image de Dieu et qu'on peut les aimer. Qu'ils sont recréés dans la grâce, à l'image de Dieu. Lorsque Jésus nous demande la fidélité dans le mariage, en se référant au récit de la Genèse, ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas, il fait référence à la Genèse. Autrement dit, il suggère que l'état déchu de l'humanité correspond à un péché depuis les origines. et il veut nous ramener à l'état avant le péché. Plus encore, la crucifixion de Jésus, sa mort en croix, comment a-t-elle pu se produire ? Jésus avait dit, le Père et moi, nous sommes un. Il avait révélé qui il était. Oh, le voilà en croix. On ne l'a pas reconnu, donc. On n'y a pas cru. Il fallait donc qu'on soit vraiment aveugle ? Eh bien oui, le péché originel rendait les hommes aveugles. C'est pourquoi Jésus peut dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas, ils sont aveugles. C'est pourquoi saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 5, peut faire ce qu'on appelle la théologie du péché originel, c'est-à-dire du péché en Adam. Nous lisons quelques versets importants de saint Paul, chapitre 5 de l'Épître aux Romains, verset 12. « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché. » Le péché originel est donc une tâche morale, qui appelle une rédemption, une responsabilité juridique, qui appelle une réconciliation. Nous lisons le verset 14. « Cependant, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché d'une transgression semblable à celle d'Adam. » Autrement dit, il y a bien une corruption héréditaire, un état déchu de toute l'humanité, même des innocents. L'expérience du pardon est plus forte. Nous lisons au verset 21. « De même, la grâce règnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le Christ nouvel Adam, autrement dit, restaure l'humanité à la racine, et d'une manière universelle. Saint Paul dénomme Jésus « nouvel Adam ». Jésus ne disait pas « je suis le nouvel Adam », il disait « je suis le fils de l'homme ». Mais bien sûr que les expressions se rejoignent, elles expriment la même réalité. Nous lisons dans les actes des apôtres que Paul, Saül, sur le chemin de Damas, eut une vision du Christ ressuscité qui l'envoie vers les nations païennes. Alors, Jésus ressuscité explique cette mission pour leur ouvrir les yeux afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu et qu'elles obtiennent par la foi en moi, la rémission de leur péché et une part d'héritage avec les sanctifiés. On ne peut pas mieux parler de la rédemption du péché originel. Au chapitre 6 de la lettre aux Romains, Saint Paul parle du péché, de la domination du péché comme étant un esclavage, l'esclavage du péché. Mais justement, il parle aussi de la possibilité de mourir au péché en nous unissant à la mort et à la résurrection du Christ, notamment par le baptême. En conséquence, la grâce du salut est vraiment une grâce qui touche notre être profond. On dit une grâce antitative et non pas une grâce qui resterait extérieure comme un manteau, une grâce forensique on dit parfois. Le baptême et l'union au Christ nous sauvent et la tendance au mal doit être vaincue. Alors le Concile de Trente précise bien les choses. Le péché originel est un état déchu c'est une tâche mais en même temps la concupiscence c'est-à-dire la tendance au mal peut être vaincue. Nous avons une volonté et bien cette volonté nous devons nous en servir. Le Concile d'Orange en l'an 529 s'opposait à l'hérésie de Pélage qui pensait qu'on pouvait se sauver tout seul avec notre propre force. Donc ce Concile insiste sur le fait que pour être sauvés nous avons besoin de la grâce du Christ nous avons besoin de nous unir à sa passion à sa résurrection nous avons besoin de la prière de la grâce des sacrements. Le Concile de Trente insiste sur la correction de l'erreur protestante il insiste sur le rôle de la volonté humaine qui peut vaincre la tendance au mal en insistant aussi sur le fait que la grâce touche notre être profond et qu'elle ne reste pas seulement extérieure. Ceci étant dit nous pouvons aborder le thème de la récapitulation le mot récapitulation qui se trouve dans le premier chapitre de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens et cela rejoint très fortement le thème du millénium et de la venue glorieuse du Christ le royaume des justes. L'humanité ne sera pas placée dans l'état de justice originelle mais elle sera dans un état de bénédiction divine qui enveloppera toutes ses activités et toutes les relations humaines. L'humanité pourra encore être tentée par Satan mais justement elle n'entrera plus dans la tentation. L'antichrist et tous ses suppôts sont jetés en enfer. Satan fera une tentation communautaire à la fin du millénium mais l'humanité a été fortifiée par la venue glorieuse du Christ. Alors Saint-Irénée reprend ce mot de récapitulation. Qu'est-ce qui va être récapitulé ? D'abord tout le mal toutes les hérésies vont être récapitulées dans l'antichrist. Mais aussi toute la victoire sur le péché originel va être récapitulée par l'humanité des justes. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle quelque chose de magnifique. Et donc par conséquent il va utiliser une image qu'on a déjà lue mais qui a plusieurs sens. Cette fameuse image « Lorsqu'un saint cueillera une grappe une autre grappe lui criera « Je suis meilleur cueille-moi et par moi bénis le Seigneur ! » Traité contre les hérésies livre 5 chapitre 33 paragraphe 3 Dans cette image nous avons exactement la récapitulation de la tentation au jardin de la Genèse. Au jardin de la Genèse Adam et Ève veulent prendre le fruit défendu et puis ils se séparent de Dieu et ils vont se cacher. Au moment de la venue glorieuse du Christ dans le royaume des justes c'est tout le contraire. Le fruit s'offre à l'humanité prends-moi je suis meilleur que l'autre prends-moi prends-moi mange et bénis le Seigneur. Ce n'est plus l'homme qui prend c'est l'homme qui reçoit. Ce n'est plus l'homme qui se sépare de Dieu c'est l'homme qui loue son Créateur. Alors on va lire un passage de la lettre aux Éphésiens « Elle est inépuisable la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence en nous dévoilant le mystère de sa volonté de ce qu'il prévoyait dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis. Dans sa bienveillance il projetait de saisir l'univers entier ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre en réunissant tout sous un seul chef le Christ. » Donc réjouissons-nous Saint-Irénée résume « L'Esprit-Saint qui a proclamé par les prophètes la parousie du Christ du haut des cieux dans la gloire du Père pour récapituler toutes choses et ressusciter toute chair de tout le genre humain. » Traité contre les hérésies Livre 1 chapitre 10 Alors au moment du royaume des justes on n'est pas encore dans l'éternité et il y a encore la foi Et donc Saint-Irénée va dire que la foi va être récapitulée Alors Abraham avait la foi c'est même le modèle des croyants ça ne veut pas dire qu'il avait tout le contenu de la foi parce qu'alors à quoi ça sert que le fils de Dieu s'incarne si Abraham savait déjà tout sur la trinité non par contre il avait déjà l'attitude de foi l'intention Et dans le royaume des justes nous aurons une attitude de foi qui sera parfaite Nous allons cheminer vers l'éternité où il n'y aura plus de besoin de foi ce sera la vision Mais au moins de la venue glorieuse du Christ donc une grande apparition du Christ de l'Orient à l'Occident et puis probablement ensuite des apparitions très fréquentes qui accompagnent la vie humaine la foi sera parfaite dans son contenu elle sera entière mais elle sera vivante intense opérante c'est-à-dire que les hommes produiront les œuvres de la foi nous vivrons de la foi nous nous en ferons les œuvres les fruits et donc dans une grande joie la foi produira la joie de la vie avec le Seigneur donc en même temps qu'une récapitulation on peut parler d'une recirculation en latin recirculation c'est-à-dire que la vie divine qui était bloquée par le manque de foi par le manque de charité va de nouveau circuler dans notre âme dans notre esprit dans toutes nos relations humaines oui viens Seigneur Jésus Maranatha nous sommes tout de même devant un mystère comment passer du temps à l'éternité et bien sans doute aujourd'hui nous avons plus de chance qu'au temps de Saint-Irénée parce que la science commence vraiment de plus en plus à mesurer le mystère du temps on parle du mur de Planck et avant le mur de Planck et bien il n'y a pas de chronologie et pourtant il y a du temps mais c'est un temps logique un temps qu'on ne peut pas mesurer et bien maintenant qu'on sait ça on peut accueillir avec respect le mystère de l'Eucharistie ou le mystère du Royaume des Justes il y a un temps logique qui n'est pas forcément chronologique on ne peut pas mesurer de la même façon dans l'Eucharistie nous communions à Jésus hier aujourd'hui et demain nous communions à Jésus mort sur la croix il y a 2000 ans ressuscité à Jésus présent aujourd'hui auprès de son Père et à Jésus qui reviendra dans la gloire tel est le mystère de l'Eucharistie de même le temps de la venue glorieuse du Christ est un temps qui reste mystérieux bien sûr les hommes sont encore dans la biologie mais il y a un passage vers l'éternité l'homme finira par ne plus vieillir et hop passer dans l'éternité nous sommes donc devant un mystère Saint-Irénée écrit dans le traité contre les hérésies livre 4 chapitre 18 paragraphe 5 pour nous notre façon de penser s'accorde avec l'Eucharistie et l'Eucharistie en retour confirme notre façon de penser il y a effectivement des points communs entre l'Eucharistie et le Royaume des Justes dans les deux cas nous sommes dans une réalité sensible l'Eucharistie on peut la toucher la manger dans le Royaume des Justes il y a une vie biologique les images du pain et du vin se retrouvent dans la description du Royaume des Justes que prend Saint-Irénée en citant Papiès l'Eucharistie c'est la présence de Jésus et le Royaume des Justes c'est une vie dans la présence de Jésus bien sûr comprenons bien les choses aujourd'hui nous sommes dans la biologie il y a le commerce et la politique et puis il y a des sacrements au moment de la venue glorieuse du Christ nous sommes encore dans la biologie il y a encore des sacrements et il y a encore une organisation sociale mais tout cela est vécu dans une bénédiction et une sanctification que nous n'avons encore jamais connue dans une union à la volonté divine dans une pentecôte si vous voulez dans une présence de Jésus et puis ce temps intermédiaire dynamique nous conduit à l'éternité alors dans l'éternité les corps sont spirituels incorruptibles il n'y a plus d'organisation sociale dans l'éternité il n'y a plus de ville il n'y a plus de roi il n'y a plus de politique il n'y a plus de commerce demeure seule la charité demeure seule la charité de même il n'y a plus de foi il y a la charité il n'y a plus de sacrement puisqu'il n'y a plus de corps biologique mais il y a Jésus qui remplace le temple un mot sur la Vierge Marie la Vierge Marie accueillit la venue du Christ dans l'incarnation Marie aidera à accueillir la venue glorieuse du Christ Jean-Paul II nous dit que la venue glorieuse du Christ est en même temps un jugement on le sait et que Marie sera médiatrice de clémence autrement dit mère de miséricorde rachetée de façon suréminente en considération des mérites de son fils elle a aussi ce rôle propre à la mère de médiatrice de clémence lors de sa venue définitive lorsque tous ceux qui sont au Christ revivront la venue glorieuse du Christ il faut la penser comme une vivification et que le dernier ennemi détruit ce sera la mort donc à la fin de la parousie alors Benoît XVI insiste sur l'attitude d'ouverture Marie était ouverte à l'incarnation elle nous aide à nous ouvrir à la venue glorieuse du Christ alors Benoît XVI nous dit dans la lettre encyclique sur l'espérance au paragraphe 35 nous pouvons nous ouvrir nous-mêmes ainsi que le monde à l'entrée de Dieu et bien nous allons demander à Marie de nous aider à nous ouvrir à avoir un cœur humble à avoir beaucoup d'amour pour justement attendre et accueillir et recevoir la venue glorieuse du Christ dans les bonnes dispositions merci au revoir à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021